Ça veut dire que ça va être... Bouh! Vous êtes sûr. Ça va être épeurant, ça va être surprenant de même. Non, ça va être des clips. On va regarder des parodies de films d'horreur, des chansons-thèmes de films d'horreur. Ça va tout le temps être le même pattern. On ne se le cachera pas, là. Mais les films d'horreur, c'est tout le temps pareil. On dirait que c'est la même personne qui écrit tous les films. C'est tout le temps le même pattern. C'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps la belle-fille qui meurt en premier. Je ne sais pas pourquoi la personne qui écrit ça n'a pas l'air à aimer les belles-filles. Même je pense que la personne qui écrit ces films-là, je pense que c'est une LED un peu raciste. Parce que c'est tout le temps une belle-fille ou un noir qui meurt en premier. Cette semaine, on va remettre les LED à leur place. Et pour m'aider à faire des jokes méchantes sur les LED, j'ai Eddie King qui est noir. Et on est concept au bout. J'ai Frank Grenier que c'est un gars, mais il a des boules comme une belle-fille. On commence le show maintenant. Voici Duke Squad avec la chanson Crazy. Et ça va être fou. Ça va être crazy. Wow, quel maquillage de zombie à deux sous. On dirait que ça n'a vraiment pas de budget. Hé, on est à dollar à clip ou à cliptomanes? Ah, lui, il est bien, il se fait traîner en brouette. Trop big pour courir. Mais non, il m'installe de la brouette comme un, je l'allais dire, millionnaire, mais c'est un millionnaire de canton. Pourquoi qu'elle a comme du bleu autour de la bouche? Oh, un texto de mon mononcle Jean-Paul. Parce qu'elle a sucé un des schtroumpfs. Oh! Joke de mon oncle Jean-Paul. Il est fort mon oncle Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Puis ce n'est pas un vrai texto. Les jokes de mon oncle, ça n'arrive pas par texto. Ça arrive par fax. Ou ça arrive par pigeon voyageur. Des fois, chez nous, quand il y a la fenêtre, il y a un pigeon voyageur, je déroule le message. Je suis tout le temps un hostie de jokes vulgaire de mon oncle Jean-Paul. Des fois, il m'envoie du spam. Il m'envoie du spam par pigeon voyageur. La métaphore est puissante quand même. Toi, tu cours. Là, tu as le pick-up, qui est l'industrie de la musique, qui se sauve de toi. Puis en arrière, tu as les zombies, qui sont comme le manque d'originalité. Toi, tu as beau courir, ça va te rattraper. C'est quoi qu'elle a dans la face? Attendez une seconde. Je reçois un fax de mon mononcle. Oh, parce qu'elle a fait un gangbang avec des schtroumpfs. Sacré mon oncle. Il s'est signé mon oncle. Ben oui, je le savais, c'était toi. Tu es la seule personne qui a encore un fax. Là, il écrit, je t'envoie ça par fax parce que je pense que le pigeon voyageur, il est mort. Tu vois que tu es un ben apprécié quand tes groupies se sauvent de toi en pick-up truck. Crazy, you're free, I've got some memories. C'est bien filmé. Ça ne donne pas du tout mal au cœur. On me demande qu'est-ce qu'il en pense, Eddie King. Ah, Eddie King, il est parti vomir, mais je suis sûr qu'il trouvait que j'avais raison. Essaye de chanter dans le micro. Peut-être qu'en t'entends ta voix, tu vas mettre des choses en question. C'est Marie-Pierre Morin, ça. Ben oui, c'est Marie-Pierre Morin. C'est bien hâte. Puis l'affaire vert qu'il sent, ce n'est pas parce qu'elle est virée zombie. C'est juste que, tu sais, vu qu'elle se fait vomir après ses repas, c'est juste un restant de son hot dog reliche. Le pire, au début, je pensais que c'était une équipe de soccer, mais plus ça va, plus je pense que c'est une équipe de violeurs. C'est un sport, ça. C'est vrai que ce n'est pas un sport. Ils ne joueront pas ça nulle part. Sauf tes... pas. Tes... pas, ils jouent n'importe quoi. Et puis ça, ben, ils vont faire « Hey, c'est le classique, viol 2014. » Et puis ça, ils devraient appeler la police à la place de les encourager, puis voter. Ou que c'est ta*** qu'ils vont te faire voter. Oh! Eh ben voilà, des zombies qui sortent du terrain. L'architecte a encore fait cette gaffe de débutants de construire un stade, hein, sur un cimetière indien. Voilà. Eh ben voilà, c'est ça qui se passe. OK, ils vont jouer au soccer contre les zombies. Ça, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les zombies sont assez forts au soccer. OK? Oui, quand ils essayent de kicker le ballon, leurs jambes cassent. Puis ils essayent tout le temps de mordre le ballon. Mais côté défensif, ils sont durs à battre. Ouais, pas mal ça que je pense de la tournade. Je vous l'avais dit qu'il était bon, hein? Moi, je n'aime pas de l'humour que je fais, c'est des prédictions. Je suis comme Nostradamus, mais avec des jokes de sodomie. Oh! Aussi bon au soccer que comme drummer, est-ce que je vois? OK, je n'ai pas encore compris ce qu'elle faisait, là. Est-ce que c'est le trophée de la compétition ou quoi? Genre, si tu gagnes, tu as le droit de boire du champagne dedans, c'est ça? Elle, là, même si c'est une zombie, puis elle a une date si horrible, elle fait ça dans un bar à Frank Grenier. C'est sûr qu'il part avec. Alors, c'est bien qu'elle ait pris la peine de se raser les dessous de bras. Mais moi, si j'étais elle, j'aurais mis un peu plus d'emphase sur le maquillage aussi. Ça, il a perdu la jambe, ça devrait être un carton jaune. Ça, ça devrait être deux points. Un pour le ballon, un pour la tête. OK, tu as une super belle fille d'attachée, il y a des zombies qui s'en viennent, et ton arme, pour la défendre, c'est ta musique. Ça en dit long, non? Puis le fait que les astrades sont vides aussi. Là, Check-Bank, elle va aller devant la caméra, elle va se transformer. On le voyait vraiment pas venir. Mais voyons, ça, je le voyais vraiment pas venir. Puis en passant, c'est pas vrai que c'est une zombie, mais c'est vrai qu'elle a vraiment une mauvaise dentition. Ses parents ont fait, « Tu sais, combien des broches? » « Six mille piastres, f*** off. » « Tiens, il y en a trois mille. » « Fait juste ceux du haut. » « Sourire de même. » « Salut, ma belle. » « Salut. » Prochain clip, Timberland, avec Morning After Dark. Hey, Timbo, c'est pas parce que t'es riche que tu peux suivre une fille comme ça. Si c'est dans la vraie vie, elle a rappelé les filles depuis longtemps, tu sais. Je le sais, j'ai déjà essayé. Les crackheads sont plus présents qu'on le pense. Tu sais, avec son aide de « Come on, man, une pipe poussin et piastres, je veux mon fixe. » « Ah ouais, dis oui, mais... » Je comprends pas pourquoi Nelly Furtado et Timbo, ils ont des voix bizarres dans cette chanson. « Yeah, 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 yeah. » J'imagine Timboland qui va voir le producteur pis qui lui dit « Ouais, c'est ça. » Fait que le refrain, il va le chanter en trisomique. Pis à la fin, je baffe partout pis je me chute dessus. Bon, le chat qui devient un dude, je te garantis que dans 10 secondes, il s'auto-luche les couilles. Vain bien. Vain bien. Bon, hey, là qu'il est rendu humain, il s'essuie les épaules. Parce que c'est ça qui est plate d'être un chat, t'as pas de main pour t'essuyer les épaules. Là, il a suie parce qu'il est sûr qu'elle va lui donner une ménouche. Ah! C'est là qu'on comprend pourquoi ce clip-là fait partie de la catégorie horreur. Parce que regarde le saut de Timboland, je pense que ça date de son bal des finissants en 1982. Es-tu capable de voir à travers l'écran, là, lui? Un feeling qui me voit et qui m'entend depuis tantôt que je fais mes gags méchants. Je suis mieux de me faire maillot. Plus de gags méchants. C'est drôle, hein? Mais c'est exactement la même chose que j'ai faite la première fois que je me suis masturbé. Même position, même bruit. Pareil. C'est cool, pareil, qu'ils vont donner des cauchemars à ce type-là pour le reste de ses jours. Quel mauvais parent. On fait, hey, on peut-tu emprunter ton type? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Rien, rien, rien. Il va-tu être correct? Oui, oui, il sera pas du tout traumatisé. Inquiète-toi pas. Pis si il dit qu'il a vu des affaires weird, crois-le pas, c'est un a** petit menteur. La mère, elle se rend compte de rien, là. Elle est où, la DPJ? Là, arrête de pleurer, petit gars. As-tu vu le décolleté qui te nourrit? Tu fais des jaloux, là. J'ai faim. C'est quoi, ces faces-là? Tu sais, j'aime pas ça juger l'apparence physique du monde, même si c'est rien que ça que je fais depuis 20 ans. Bon, enfin, quelqu'un qui a de l'air normal. Il ressemble à mon beau-frère Richard qui travaillait à la centrale nucléaire de Gentilly. OK, 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 non. Pourquoi lui, là, un zizi de chien qui lui sort de la bouche, là? Quel mauvais parent, les parents de ce jeune-là. Le jeune va être traumatisé, mais eux autres, comme... Ah, au moins, ça va passer à la TV, ça va faire des souvenirs. Tu sais, quand il va être plus vieux puis il sera pas capable d'avoir un job stable parce qu'il va être un peu fucké mentalement, on va pouvoir lui dire, regarde, qu'est-ce que t'avais de l'air quand t'étais petit. Et là, il va pleurer, puis nous autres, on va le réconforter. Ah, du bon temps. Là, là, je suis pas homophobe, mais comment? Je pense que même Alex Perron, il les a déjà traités de tapettes. C'est MGMT. Manque de goût, manque de talent. Mais bordel, les mecs, ils ont tellement l'air creepy que j'ai l'impression que je me sentirais plus safe avec les monstres. T'as-tu remarqué que quand le policier redonne l'enfant à sa mère, elle est pas si contente que ça de le recevoir, hein? Elle reçoit son kit puis elle se dit, ah, fuck, j'avais transformé sa chambre en cinéma maison. Ah, puis fuck, elle te dormira dans le garage. C'est fou comment, ce jeune-là, il a comme un déficit d'attention. T'sais, lui, ça prend juste une balade en auto pour oublier que c'est fait kidnapper par des aliens. C'est quoi, cet achat pour enfant-là? Ça a l'air hallucinant. Ça torche, Pimpon le pompier. J'ai vu Pimpon le pompier quatre fois live. J'allais aller une cinquième fois, mais il trouvait ça weird que j'y allais sans enfant, là. F***, c'est où? Moi, j'y allais pour le spectacle. À partir de là, moi, je comprends plus rien. C'est qui qui a donné des moches fumes à cet enfant-là? Sa tête vient d'exploser. Elle a mien aussi, ce sera pas très long, là. Voici Remedy par le groupe Seether. Bon, déjà, ça commence bien votre clip. Une fille avec des lulus qui se promène avec une poupée vaudou et qui traîne tous ses potes dans une espèce de fête foraine bizarre. Et eux, ils disent rien. Ils y vont, normal, tranquille, comme si, oh non, il n'y a pas de risque, c'est pas bizarre. Tu vois, nous, on ne fait pas des trucs comme ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas réaliste que les lois aimeront promis dans les films d'horreur. Si ça, c'est un vrai film d'horreur, avec une mini-jupe et un cul de même, elle serait morte dans 4 secondes. Oh, oh, la maquilleuse n'a pas fait sa job. Il vient de manger un Mr. Freeze bleu, ça ne parait encore. C'est comme un mix entre Johnny Depp et Jack White, mais en plus cheap, en plus pauvre, en plus... Johnny Depp, Jack White enlève un peu de sex appeal et rajoute un peu de scot but. Ben oui, et pour les mettre en confiance, ils se zignent contre un 4-2-pas. Ben oui, parce que tout le monde sait que c'est pas louche. Se zigner contre un 4-2-pas pour attirer une petite fille avec des loulous chez soi, non, c'est pas louche du tout. Ben non! C'est bizarre parce que juste le chanteur, le déguisé, le guitariste, lui, il est en chemise ben normal. Je me demande si tu as un couchier comme, oui, oui, Alain, déguise-toi au bureau pour l'Halloween. Alain, il arrive à bien princesse puis c'est le seul le déguisé puis tout le monde rit de lui. Ça, c'est-tu des fesses? C'est peut-être un pamplemousse. Peut-être un kiwi aussi. C'est eux qui ont filmé ça. On a-tu filmé ça dans un club échangiste ou dans une fruiterie? C'est vraiment méchant parce que les gars, ils ont même pas de l'air dangereux. Ils sont juste obèses. Fait qu'elle, elle s'encore, elle voit un gros puis elle fait « Ah! » C'est blessant. Voici Creature So High. « Let's do something we'll regret. » « Let's do something we'll regret. » Comme écoutez le reste de la vidéo. « Can I go through and throw my skin? » C'est-tu un zombie ou un handicapé? Parce que si c'est un zombie, je ne te fais pas de joke dessus, ça serait machin. Ça a des émotions, un zombie. « I need love. » Tu crois que t'es dans le thriller? N'importe quoi. Ils vont te bouffer tout cru. C'est ça qui est plate de jouer devant le on-dead. Ça prend un grillage entre toi et le public. Sinon, les groupies essaient de monter sur la scène et de manger le cerveau. Une toune d'amour mais avec des zombies et de la décapitation. Ça fait du sens finalement parce que moi, j'ai un de mes chums qui s'appelle Une Nouvelle Blonde et depuis ce temps-là, il est tassé de légumes et il a comme perdu ses couilles. Je pense que je vais y envoyer ce tout-de-là. Dites-le pas à personne, mais ça m'allume un peu. Ça, on dirait que ça m'allume moyen. Mais c'est bon à savoir que la prochaine fois, je suis avec ma blonde et là, je suis en train de faire l'amour et je sens que, oh, à la place de penser à ma grand-mère ou au baseball, je vais penser à quelqu'un qui se fait amputer une jambe par des zombies. Te faire amputer pendant que tu faisais du body surfing sur des zombies, moi, je ne suis pas sûr que c'est couvert par la CSST, ça. Ça doit être pour ça que la chanteuse que la chanteuse est en latex. Elle savait qu'elle allait avoir du sang partout. Elle s'est dit, je ne fais pas la même gaffe que l'autre fois. L'autre fois, je jouais devant des zombies, je suis arrivé avec ma belle grande robe blanche en coton. Puis là, eux autres, aucun respect pour le coton. Les a***** de zombies. Cette fois-là, j'y vais avec ma robe rouge en plastique. T'sais, f***** de zombies. Prochaine chanson, What If de Creed. Ma dernière date, c'est fini de même aussi. En fait, les douze dernières. Non, c'est une joke. Voir que j'ai eu douze dates dans ma vie. Attends, la meuf, elle saute à travers une vide comme ça, comme un super-héros, et après ça, elle demande au mec de la protéger. Moi, genre, elle fait non, 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 c'est toi qui va me protéger. Parce que moi, je peux pas faire des cascades comme ça. Là, ils ont engagé David Arquette parce qu'ils voulaient copier Scream. T'sais, puis ils ont fait, comment ça coûte à engager un gars qui ressemble à David Arquette? Ça coûte 1000 piastres. David Arquette, c'est combien? 200. Parfait. Elle, c'est clair qu'elle a pas la même chanson dans la tête. Avec tous ses vêtements autour d'elle, moi, je suis sûr que la chanson qu'il joue dans sa tête à elle, c'est I'm gonna pop some tag. I've seen the wind that took it over Destroy the man who likes a strong mind Cette chanson-là a été prise dans le film Scream. Je pense que c'est pour ça qu'il crie tout le long. Je pense que je vais lui demander de faire une toune dans mon nouveau film que j'ai écrit qui s'appelle Ta gueule. T'sais, il y a des acteurs qui font des rôles qui sont tellement marquants que pour le reste de leur vie, peu importe ce qu'ils font, on les associe juste à ce rôle-là. David Arquette, c'est pas ça qu'il a vécu. Lui, il rêve au jour d'avoir un rôle marquant. Même en attendant, il fait juste faire « Hey, tu te rappelles-tu de moi, c'est le gars dans Scream? » « Tu te rappelles? » Scream! Oh, oui, Scream! Frissante! Tu te rappelles? Frissante! T'sais, c'était un film d'horreur, T'en rappelles pas? C'était bon? C'était bon? Mais c'est pas clair, hein? Les putains n'ont encore peur. C'est bien weird. Ça me dit pas, on le voit que c'est pas le meurtrier, là. T'sais, le meurtrier, il porte pas des T-shirts serrés de femmes de même. Ben, maudit! Il se jouait des tours tout ce temps-là. Parce que tout le monde sait que quand t'es avec une méga-chick, t'es sur le bord de baiser, ce que tu veux, c'est qu'un de tes chums vienne te coq-bloquer avec un masque. Là, c'est drôle, t'es pas venu à courir bandier. Ah, putain. Voici Shawdy, rappeur québécois avec la chanson Fearless. Brain dead. J'ai déjà oublié. On m'aille sous le meurtrier Tant d'espoir Tu peux voir Dans le coin C'est ton fleur briller Fait que vous êtes une gang de chums qui se déguisent dans le bois à l'Halloween pour jouer à la cachette. C'est quoi, les gars, ça vous tentera pas d'inviter une coupe de filles? C'est quoi, après, vous allez louer le clan des Scores en buvant de l'orange croche? Ou pire que ça, vous allez jouer à la bouteille entre boys en se disant ce qui se passe dans la grange reste dans la grange? Bon, il était temps qu'il y ait un film d'horaire et un clip que les fans de la loi 101 pouvaient apprécier. Pauline Marois va être contente. Parce que c'est la seule raison qu'elle était pas allée voir dans le temps les vendredis 13 trop d'anglicisme. Ça, là, ça, c'est la maison que tu peux t'acheter avec le salaire d'un rapper québécois. Il vient de dire Jack the Ripper. Non, Pauline Marois vient de décrocher. Shawnee, t'as perdu la plus grande fan du hip-hop québécois. OK, OK, bon, je sais qu'à la maison, vous me regardez en espérant que je vous traduis ce qu'il dit. Mais même moi, je comprends rien, j'en sais rien du tout. C'est ni de l'anglais, encore moins du français. Moi, je pense que la loi 101, ça a des trucs comme ça qu'elle devrait s'attaquer. Pas des enseignes de restaurant qui disent pasta au lieu de dire spagate. C'est vrai, parce que quand il change de plan, il saigne même pas du même côté de la tête. Même pas capable de saigner du crown correctement. Un autre check sur ta liste d'échecs. Ton mec, tu veux meurtiller Ton espoir, tu peux voir Dans ton coin si ton cœur briller Le pire, j'aime ça. T'sais, c'est hard un peu. Ça fait plus gangster que 95 % du rap américain. Qu'est-ce qui fait un peu moins gangster? Par exemple, c'est que Shady, la fin de semaine, il travaille au IGA. La semaine, il garde des enfants. J'arrive pas à limer le vide, j'ai quoi de brûler comme David! Franchement, à ce niveau-là, cette course-poursuite, elle fait ni vidéoclips de rap, ni films d'horreur. On dirait du Benny Hill. J'ai l'impression que je vais entendre la chanson bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada